Noël! Noël! On est très britanniques dans notre rapport à Noël, quoi qu'on en dise. Parce que quand tu vas en France, par exemple, que beaucoup considèrent la mère patrie, et tu regardes leur rapport à Noël, tu te fais « Hey, c'est vraiment pas comme nous! » Les États-Unis, c'est la même chose. On est vraiment très britanniques dans notre approche. On est à Noël aussi ce qu'on est aux patates frites, aux manches avec du vinaigre, et ça ne m'étonne pas qu'ils parlent des Anglais parce que, clairement, dans leur traitement de la musique de Noël, ce sont ceux qui sont les plus sophistiqués. « The Ollie and the Ivy » et des choses comme ça, c'est beau, c'est vocalement compliqué, c'est comme des sandwiches de musique harmonique. Une chanson française qui va inspirer les Britanniques, c'est « Minuit chrétien » qui va partir de France et qui, après ça, va donner « Holy Night ». C'est assez impressionnant. On est rendu au milieu du 19e siècle. Exactement, exactement. Mais moi, les paroles de cette chanson-là, oui, oui, c'est une chanson, on m'a toujours impressionné. C'est la scène dans Elvis Graton où on voit justement Elvis ressuscité et on entend « Minuit chrétien » et on dit « Peuple à genoux ». Je suis désolé, je ne sais pas chanter. Je te le dis tout de suite. « Attends ma délivrance, Noël, Noël, voici l'autre rédempteur. » C'est un méga succès, by the way. Ça, quand je disais plus tôt que toutes les tunes se ressemblent, celle-là, elle ne ressemble pas aux autres. Celle-là, elle ressemble à une tune d'Elvis, en fait. C'est vrai? Elvis, puis « No, 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 no. » Ça, c'est un médecin d'Elvis.